La ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Madame la députée, j'ai mis un avis défavorable à votre amendement. La consultation des personnes détenues sur les activités qui leur sont proposées, elle est déjà prévue par l'article 29 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et elle est mise en œuvre dans des conditions qui sont fixées par des dispositions de niveau réglementaire qui figurent dans le code de procédure pénale. Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées et sont associées à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire, dont le directeur du SPIP et le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement. Il me semble qu'il n'est pas utile de préciser, tel que vous le faites, ces consultations au niveau législatif, puisqu'elles résultent de dispositions réglementaires. Par ailleurs, figée au niveau législatif, la généralisation de ces comités détenus pourrait également créer des difficultés liées au bon ordre et à la sécurité dans les établissements. Donc, avis défavorable. Je vous remercie. Madame Intermayor, vous avez la parole. Je vous remercie. Cette réponse ne me surprend pas. Je vais quand même répliquer de la manière la plus respectueuse en disant qu'on a quand même une loi de 2009 dans son article 29 qui traite de cette règle 50. Et il ne me paraît pas anormal que dans un texte de 2018, on revisite cet article de la loi de 2009 en lui intégrant la dimension consultative que portait ce comité de détenus et que ne portait pas l'article 29 qui, lui, ne traitait que de la condition, les conditions de travail. On n'est plus dans les conditions de travail, on est dans un travail en relation avec les détenus et les surveillants qui l'attendent. Moi, j'ai discuté avec eux de ces questions et ils le font déjà d'une certaine façon. Mais la loi, sans être aussi longue que l'amendement qui a été rédigé, peut, dans son principe, tenir compte de l'évolution de cette règle 50 et intégrer dans ce texte qui est d'ampleur et qui pose la question de la prison, intégrer cette dimension nouvelle qui date de 2006 et qui a été votée à l'unanimité des pays de l'Union européenne. Donc, moi, je regrette vraiment cette occasion manquée de ne pas actualiser une volonté de faire la prison de demain en intégrant ces comités consultatifs qui ne doivent pas être normés, mais qui doivent être posés dans leurs principes en laissant ensuite l'administration, par la partie réglementaire, de régler cette question. Je vous remercie. Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je viens au soutien de cet amendement parce que, clairement, il vient interroger le sens de la peine et l'utilité que l'on veut donner au temps d'incarcération. J'ai souvent entendu, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur également, nous parler du sens que l'on veut donner à la peine et l'utilité vraiment de ce temps d'incarcération. Et je pense qu'on ne peut pas attendre des gens qui sont en prison une bonne réinsertion et de s'insérer dans la vie en collectivité quand on se prive le fait d'organiser la vie en collectivité dans la détention elle-même. Et vous le savez, les modules respect fonctionnent sur cette base-là à peu près, on va dire. Et oui, sortir juste des conditions de travail, mais bien des conditions de détention en général, c'est permettre à la fois aux détenus d'avoir un autre rôle que juste celui d'être dans sa cellule, trop longtemps d'ailleurs, et de cantonner le rôle de surveillant uniquement à celui d'ouvrir et de fermer les portes et de faire les mouvements. Voilà. Donc vraiment redonner du sens à toute la détention, c'est un enjeu majeur et je pense que ces conseils de détenus à rôle consultatif sont vraiment une excellente idée, y compris et surtout, surtout, d'un point de vue de la prévention de la récidive qui doit être la boussole pour nous toutes et nous tous dans cet hémicycle. Je vous remercie.